La situation actuelle de la Côte d'Ivoire dirigée par Alasan Ouattara inquiète plusieurs personnes. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où l'on note en ce jour le retour en puissance de la Cour pénale internationale, mais cette fois-ci, dans le camp du Président de la République, Son Excellence Alassane Draman Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons l'OIDH, l'Observatoire Ivoirien des Droits de l'Homme qui est sorti du silence pour demander à ce que les résultats de l'enquête menée par la Cour pénale internationale dans le camp d'Alassane Draman Ouattara soient publiés avant leur fermeture prévue dans un an. Pour ceux qui ont suivi les informations ces derniers temps, vous savez que la Cour pénale internationale ne sera bientôt plus d'actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faut publier les derniers résultats de l'enquête faite dans le camp du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Du côté de la Cour pénale internationale, deux procès avaient été ouverts, notamment dans le camp de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau et celui du camp du chef de l'État actuel Alassane Ouattara. Pour ce qui est du camp de Laurent Barbeau, tout le monde connaît déjà le résultat final. Nous avons Laurent Barbeau qui, après avoir été emprisonné pendant près de dix ans, a été au final acquitté ainsi que son ancien ministre de la Jeunesse Charles Bleu Boudet. Et en ce moment, une autre enquête avait été ouverte par la Cour pénale internationale également dans le camp du chef de l'État ivoirien Son Excellence Alassane Ouattara. Mais jusqu'à présent, les résultats de cette enquête n'ont pas été officiellement publiés. Aujourd'hui, nous avons l'OIDH qui réclame à ce que ces résultats soient publiés avant la fermeture de la mission de la Cour pénale internationale du côté de la Côte d'Ivoire, chose qui sera certainement faite dans les jours voire les mois à venir. Une information qui pourrait être véritablement très dure pour le gouvernement en place car cela se soldera certainement par des arrestations dans le camp du chef de l'État Alassane Ouattara. Si dans le camp de Laurent Barbeau cela a été en quelque sorte un non-lieu vu que Laurent Barbeau a été acquitté, cela veut dire que les responsables de la crise post-électorale de 2010 à 2011 se trouvent certainement dans le camp opposé dont celui de Alassane Ouattara. Et en ce moment, s'il en venait que la Cour pénale internationale publie les résultats de cette enquête, cela pourrait véritablement mettre en péril le gouvernement du chef de l'État Alassane Ouattara. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la nouvelle qui en ce moment est véritablement en train d'agiter la situation sociopolitique dans le pays, notamment cette publication des résultats de l'enquête opérée dans le camp d'Alassane Ouattara en ce qui concerne la crise post-électorale de 2010 à 2011. Il est question ici de ressortir ou alors de trouver les véritables responsables de ces 3000 pertes en vie humaine. Donc en ce moment, c'est véritablement en train de faire beaucoup de bruit et l'on attend vivement la publication de ces résultats. Donc certaines personnes pensent que si l'on n'a pas trouvé les véritables fautifs dans le camp de Laurent Barbeau, il serait certainement possible que l'on les trouve plutôt dans le camp d'Alassane Ouattara, car il faut trouver les véritables responsables de tous ces dégâts causés, notamment durant cette période de crise post-électorale. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. C'est là le retour de la Cour pénale internationale du côté de la Côte d'Ivoire qui pourrait se solder par des arrestations dans le camp du chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. C'est pas ce que nous disons, mais c'est ce qui est le plus logique en ce moment dans le pays. Chers abonnés, que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.